Voilà, donc maintenant on va invoquer notre méthode pour charger le client sélectionné dans notre gridvio, bien sûr. Regardez ce que je vais faire, je vais déclarer position du client, je vais travailler autrement sans utiliser les prédicats, la recherche, ainsi de suite. Je vais récupérer la position de notre client dans le data gridvio des clients, .currow.index, la position. Bien sûr, je sais d'avance qu'ils ont la même position, que ce soit dans le même client, il a la même position, que ce soit dans notre BD ou dans notre gridvio. Donc, je vais utiliser cette information que je vais communiquer à notre programme .bd pour récupérer le client figurant dans la position pose clé. Voilà, très bien. Voilà, on a pu faire lors du chargement, le chargement des adresses du client sélectionné. On va faire la même chose pour l'événement clic. Lorsqu'on clique sur une ligne, par exemple, on aimerait afficher les adresses du client concerné. C'est pour cela, je vais chercher un événement, par exemple, celle clic. Voilà, et je vais refaire la même chose. Je vais, lorsque je clique, je vais charger la position, la position du client, et je vais passer cette position à ma méthode. Très bien, super. Voilà, c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aussi ? Maintenant, il reste à programmer le clic. Voilà, sur Lister. Très bien. Voilà, maintenant, lorsqu'on clique sur Lister, qu'est-ce qu'on veut ? On veut afficher, bien sûr, notre form. Avant, j'aimerais bien tester s'il y a des clients ou pas dans notre base de données. Donc, s'il n'y a pas de clients, pd.count, count, égal, égal, zéro, par exemple, ça veut dire qu'il n'y a pas de clients. Donc, ce n'est pas la peine d'afficher notre forme. On va tout simplement afficher un message dans lequel, voilà, on va dire, on va dire quoi ? On va dire que la liste des clients évite. Donc, on ne va pas afficher tout simplement notre forme. Et là, on ne va pas faire suite, on va forcer la sortie de ce bloc. Retour. Donc, ce n'est pas la peine de compléter l'exécution des autres instructions de ce bloc. Un autre test. Si, par exemple, dans notre MDI, il y a déjà une forme ouverte, donc, on ne va pas autoriser l'ouverture de notre liste. Voilà ce que je vais faire en notre test. Je vais tester sur MDI Children. Voilà, normalement, c'est un tableau, regardez, des formes ouvertes dans notre MDI. Si, il y en a des formes ouvertes, par exemple, le point, puisque c'est un tableau, donc, il possède la propriété LIND. Si MDI.LIND est supérieur à 0, dans ce cas, la même chose, on va afficher juste un message. On ne va pas ouvrir notre forme. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire, par exemple, veuillez fermer, par exemple, la forme ouverte. Ou, là, la fenêtre. La fenêtre. Quelle fenêtre ? On va concatener par le nom de la fenêtre ouverte. C'est MDI Children 2.0. Et on va afficher son titre. Point, texte. Voilà. Else. Donc, on a fait un ensemble de tests. Là, maintenant, Else, dans ce bloc, on peut maintenant afficher notre forme. Voilà. Comment on va faire ? On va d'abord créer une instance, F, par exemple, dans notre forme. Donc, on va dire que F, ça fait partie des Children dans notre MDI. Ça veut dire que le parent de notre F, c'est MDI. C'est-à-dire que F, elle sera ouverte dans le cadre de notre MDI. C'est pour cela qu'on va faire F.MDI Parent. Le parent égale des. Des, c'est quoi ? C'est MDI. Voilà. Et là, on peut maintenant l'afficher dans notre container. Voilà. Voilà. Très bien. Maintenant, on peut tester. Regardez bien. Voilà. Lister. Non, la liste est vide. Oui. Voilà. Charger. Liste des clients. Avec succès. Regarde, je vais ouvrir celle-là. Et puis, je vais essayer d'ouvrir notre liste. Non, il me dit, veuillez fermer la fenêtre. Nommez forme 1. Voilà, forme 1. Très bien. Super. Maintenant, je ne peux pas l'ouvrir avant de fermer notre forme. C'est pour cela que je vais la fermer. Et puis, je vais cliquer sur Lister pour afficher notre liste. Très bien. Voilà. Donc, Khaldi et Azizi. Voilà les adresses de Khaldi. Et voilà les adresses de Azizi. Très bien. Super. Maintenant, ce qu'on veut, j'aimerais bien utiliser notre grid view des adresses comme un moyen pour faire la mise à jour des adresses du client sélectionné. C'est-à-dire, j'aimerais bien travailler avec ce psy formulaire pour faire à la fois l'ajout, la modification et la suppression. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez compris ? C'est-à-dire, si je fais la modification, par exemple, là, elle sera faite en réalité dans notre liste. Si je supprime cette ligne-là, elle sera supprimée dans notre liste. Et bien sûr, si j'ajoute une autre adresse à Azizi, elle sera ajoutée même dans la liste d'origine. Donc, on va essayer de programmer tout ça dans notre grid view. Allons-y, on va le faire. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà. Donc, je vais chercher l'événement adéquat pour que je puisse ajouter et modifier. Donc, par exemple, sell, begin, edit, non. Attends. Voilà. Sell, end, edit. Ça veut dire quoi ? Ce produit, cet événement, se produit lorsque le mode édition est arrêté. Ça veut dire, lorsqu'on va finir de modifier une cellule, il va se déclencher. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Voilà. On va essayer de le programmer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Premièrement, je veux récupérer le client à partir de notre DV. Voilà. C'est ça. J'aimerais récupérer le client. La position de mon client. Le client auquel je veux ajouter ou modifier une adresse. Après, à partir de cet argument, j'aimerais bien récupérer la ligne et la colonne active, courant, à partir de E. Regardez ce que je veux faire. Premièrement, j'aimerais bien récupérer la ligne. La ligne, ça veut dire l'adresse. L'indice, l'indice de l'adresse. Voilà. Je peux utiliser DataGridViewCellEventArgs, cet argument, pour faire ça. Regardez, E, point. C'est très simple. Je peux récupérer Rao, index. Et de même, à partir de notre E, je peux récupérer CL, la colonne. colonne, voilà, index. Très bien. Donc, on a récupéré la cellule, l'intersection de la ligne et du colonne, de la cellule qu'on est en train de modifier. On a récupéré quoi ? On a récupéré le client auquel on fait la modification de son adresse. Maintenant, il reste à faire la modification. Voilà. Donc, comment on va faire ? Bien sûr, on fait à la fois la modification et l'ajout. Puisqu'on a travaillé via le BendingSource, chaque chose qu'on va ajouter là, on va modifier, on va supprimer, et sera faite au niveau de CL. Et CL, c'est quoi, en fait ? CL, c'est notre bébé. C'est la source de nos données. Donc, c'est ça l'intérêt du BendingSource. Très bien. Donc, qu'est-ce que je veux faire ? Donc, j'aimerais tester quelle est l'information qu'on est en train... Pardon. Avant ça, j'aimerais récupérer d'abord la modification qui a été faite. Donc, c'est pour cela, je vais dire new val. C'est une variable qui disait quoi ? Qui disait la valeur qui a été modifiée dans la cellule sur laquelle on est en train de parler. Sur l'intersection de LG, MACL. Voilà. Comment je peux récupérer ? C'est très simple. Donc, je peux la récupérer même via Sender. Je peux utiliser Sender ou là directement DGVADR. C'est lui l'envoyeur de l'événement. On peut la faire via Sender. Voilà, on va la faire. CTRL-C CTRL-V Sender, en fait, Sender, c'est de type quoi ? Sender, c'est de type Data, Grid, View. Data, Grid, View. Voilà. Je vais forcer le transtipage. Voilà. Maintenant, c'est connu que Sender est de type Data, Grid, View. Point. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut récupérer la cellule active. Donc, current, sell. Voilà. Point, value. La valeur qui a été modifiée. Point, toString. Voilà. Très bien. Voilà. On a récupéré la valeur qui a été modifiée. Que ce soit la rue ou la CP ou la ville. Maintenant, on va essayer de faire la rectification au niveau de notre base de données. Donc, switch selon ce qui a été sélectionné, selon la colonne qui a été sélectionnée, selon CL. Ça dépend de la valeur de CL. Si, par exemple, CL égale la valeur zéro, dans ce cas, on va modifier la rue. Regardez ce que je vais faire. Je vais essayer de récupérer l'adresse du client. Donc, programme. Donc, programme. BD. De quoi ? Je connais la position de notre client. Là, voilà. Pause. Client. Point. Et je connais de quelle adresse s'agit-il. L'adresse. Que l'adresse ? Normalement, c'est l'adresse CL. Pardon, ce n'est pas CL, la lignée. LG. LG. Voilà. Et qu'est-ce qu'on veut modifier là ? Point. La rue. Égale. New. Val. La nouvelle valeur. Voilà. On a pu faire la modification. Break. C'est obligatoire au niveau de C-charpe. Ce n'est pas comme C. Voilà. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Et pour case numéro 1, c'est-à-dire, il veut changer. Et ils essayent de changer quoi ? Ce n'est pas la rue, mais c'est le code postal. Et pour 2, ça permet de changer quoi ? La ville. Très bien. Voilà, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait la modification et on a fait l'ajout. Puisqu'on travaille avec le Bending Source, même si normalement, il y aura un débordement de la ligne, c'est-à-dire la ligne de notre adresse. Par exemple, on a deux adresses. Et nous, on travaille dans la ligne 3. Ça ne devait causer aucun problème. Pourquoi ? Parce que dans le Bending Source, il sera ajoutée la nouvelle rue. Et automatiquement, il y aura un allié vers notre base de données. C'est une rectification au niveau de notre base de données BD. Très bien. Je vais faire maintenant l'opération de suppression. Mais j'aimerais la faire autrement. Via ce qu'on appelle les menus contextuels. Les menus contextuels. Regardez ce que je vais faire. Je vais chercher menu contexte, voilà, contexte menu stripe. Voilà, je vais ajouter notre contexte menu stripe. Et regardez ce que je vais faire. D'une manière très simple. Je vais ajouter des éléments. Et les éléments que je vais ajouter de type menu item. Je vais ajouter un élément que je vais nommer, je vais nommer supprimer. Et ça permettrait de supprimer, lorsque je clique, ça permettrait de supprimer l'adresse du client sélectionné. Super. Très bien. Je vais ajouter une barre séparatrice, un séparateur, voilà. Et puis, je vais ajouter un autre menu, que je vais nommer par exemple, tout simplement, fermer. Fermer. Voilà. Ok. Regardez, qu'est-ce qu'on a ? On a maintenant supprimé, on a fermé. On a créé notre menu contextuel. L'étape suivante, c'est quoi ? On doit lier notre data grid view, des adresses, à ce menu contextuel. C'est pour cela que je vais faire. Vous sélectionnez ça, votre data grid. Et vous cherchez dans les propriétés contextuel menu. Donc, le comportement, on va chercher dans le comportement. Voilà, regardez, contexte menu stripe. Celui-là, on va lui dire qu'on va, on veut le lier à notre contexte menu stripe numéro 1. Voilà. Tout simplement. Maintenant, si on fait un clic droit dans notre data grid view, notre menu sera affiché. Sera affiché. Très bien. Maintenant, je vais essayer de programmer quoi ? La suppression. Regardez. C'est très simple pour la supprimer. Ce que je vais faire. Je vais premièrement chercher quelle est la position du client sélectionnée. Voilà. Quoi d'autre ? J'aimerais sélectionner quoi ? Sélectionner la position de pose adresse. Pose adresse à partir de notre data grid adresse. Qu'est-ce que j'ai l'index ? Qu'est-ce que j'ai l'index ? Maintenant, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la position de l'adresse et j'ai la position du client. Je peux faire d'une manière simple. À partir de notre programme, point BD, à partir de notre BD, le client figurant à la position pose client. Tu accèdes à l'adresse, à ses adresses. Et voilà. Il a adresse de type list. Donc, il possède la propriété remove at tu supprimes l'adresse qui figure dans la position pose adresse. Pose adresse. Voilà. Voilà. Normalement, on aura un petit problème. C'est pour cela ce que je vais faire. Regardez ce que je vais faire. Je vais faire un chargement pour éviter le problème. Je vais faire un rechargement des adresses. Et bien sûr, je vais passer mon client à ma méthode. La méthode qu'on a déjà créée qui permet de charger les adresses. Voilà. Du client qui lui passe son argument. On peut ajouter un message. Message box. Message box. Dans lequel on va dire qu'on voit adresse supprimée avec succès. Voilà. Très bien. Voilà. On peut maintenant tester le tout. Je vais charger. Liste des clients. OK. Voilà. On a affiché la liste. Qu'est-ce qu'on a ? On a redit. Et là, normalement, il a combien ? Il a trois adresses. On aimerait supprimer l'adresse B. Regardez. Je vais la sélectionner d'abord. Clique d'avoir. Supprimer. Voilà. C'est fait. Adresse supprimée avec succès. Très bien. Et on veut modifier. Voilà. Fais. Casa. On va laisser ça. On va aller maintenant à Azizi. Voilà. Azizi. Donc, on va essayer de lui modifier. Quelques informations. On dirait que la première, c'est rue Saada. Saada, par exemple. Voilà. Et la deuxième, rue. Voilà. C'est fait, je crois. Voilà. Et la deuxième rue, c'est rue Al-Tawfiq. Voilà. Entrée. Voilà. Et on veut lui ajouter une autre adresse à M. Azizi. L'adresse, c'est rue 66. Le code postal, c'est ses comptes 1000. Et habite à quoi? Par exemple, il a trois adresse à M. Azizi. On va vérifier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller enregistrer les modifs qu'on avait fait. Par exemple, dans une autre liste carré. On va écraser celui-là. On va écraser celui-là. On va écraser celui-là. On va enregistrer. Oui. Voilà. OK. Et je vais redémarrer pour s'assurer est-ce que les informations ont été sauvegardées ou non. Voilà. Je vais charger. Je vais charger mes clients. OK. Avec succès. Et là, je vais afficher mon formulaire. Attends, on va vérifier. Donc, on va déjà, est-ce qu'on a fait quelque chose là? On a supprimé. Oui, on avait supprimé là. Donc, regardez bien. Il a été supprimé avec succès. Et pour Azizi, regardez, on avait ajouté. C'est rabat. La voilà. Et on a rectifié Saada et Al-Tawfiq. Donc, c'est fait avec succès. Donc, on a utilisé notre Data Grid View pour faire à la fois, pour faire la mise à jour en général, à la fois la suppression, la modification et l'ajout. Donc, voilà, j'ai fini notre travail. Et j'espère bien que vous essayez de refaire le travail pour me prever que vous avez bien compris tout ce qu'on avait abordé. Merci pour votre attention. Merci. Merci.